Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler tignasse, pour parler repousse, pour parler soin, pour parler coiffure. Alors tout le monde n'est peut-être pas au courant, mais je suis en train de laisser repousser mes cheveux. Après un petit peu plus d'un an de coupe courte, j'ai envie de laisser repousser mes cheveux. Pour des raisons x et y, certaines purement pratiques et d'autres qui m'appartiennent. Vous avez le droit de crier au scandale, de baisser les commentaires en me disant NON ! Ou encore de me dire que cette coupe de cheveux représentait pourtant toute ma personnalité. Mais quoi qu'il en soit, je laisse repousser mes cheveux. Alors jusqu'à quelle longueur ? Aucune idée. Pour faire quelle coupe ? Je ne sais pas non plus. Pour le moment, je suis encore complètement dans la phase un petit peu galère. Ça commence tout doucement à aller mieux, je commence à avoir gentiment un petit, tout petit, petit, petit carré. Et je me suis dit que ce serait l'occasion de faire une vidéo où je vous donnerais un petit peu mes conseils pour avoir une repousse heureuse et que tout se passe dans la joie et la bonne humeur. Le premier conseil que j'ai envie de vous donner, c'est... Eh oui, la patience ! Alors c'est le conseil le plus bateau du monde. Il y en a des plus sympas qui arrivent après, normalement. Mais vraiment, c'est juste la clé, je ne vais pas dire de la réussite, parce que ce n'est pas non plus... Ce n'est pas un challenge, tu vois. C'est vraiment la clé d'une repousse heureuse et épanouie. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'être impatient quand on attend que ses cheveux repoussent. Parce que les cheveux, ça ne pousse quand même pas super vite. Ça peut aller, je crois, jusqu'à 3-4 cm par mois, ce qui n'est quand même pas énorme. Surtout quand, comme moi, on parle d'une coupe vraiment courte. Je vous rappelle, si vous ne vous souvenez pas, que j'avais quand même la nuque rasée. Et aussi sur les côtés, tout ça. Donc bon, la patience, c'est vraiment la clé. Donc, soyez patientes. La deuxième règle d'or à suivre à tout prix. Ne pas aller chez le coiffeur. Alors je sais, c'est compliqué. Mais vraiment, si je peux vous donner un conseil, c'est n'aller pas chez le coiffeur. Alors ça vaut surtout, si vous partez comme moi, d'une coupe très courte. Parce que si vous partez par exemple d'un petit carré, que vous voulez avoir un carré aux épaules, c'est un petit peu moins grave. Mais vraiment, quand on a les cheveux très courts et qu'on essaie de les faire repousser, le moindre centimètre compte. Donc évidemment, on a envie d'aller chez le coiffeur parce qu'on a clairement une coupe de merde la plupart du temps. Parce qu'on passe du court au long, c'est juste la cata. Et je sais de quoi je parle parce que je suis déjà passée par là il y a à peu près une dizaine d'années. Donc on se dit qu'un coiffeur va forcément arranger un peu le truc, il va réussir à faire quelque chose d'à peu près correct avec notre coupe. Voir de nous faire une vraie coupe. Mais la plupart du temps, c'est quand même le super mauvais plan parce qu'il va être obligé de couper. Même s'il ne coupe que 1 ou 2 centimètres sur des longueurs aussi courtes que ça. C'est juste, ça fout en l'air tous les efforts que tu as fait pendant 2, 3, 4, 6 semaines. Et je pense que ça ne vaut pas la peine. Ce n'est un secret pour personne, la beauté extérieure passe avant tout par ce qu'on met à l'intérieur de son petit corps. En gros, si vous voulez avoir des jolis cheveux, si vous voulez qu'ils poussent de façon correcte, de façon assez rapide, faites très attention à votre hygiène de vie. Donc ayez une alimentation assez équilibrée. Mangez beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, buvez beaucoup d'eau. Faites des bonnes nuits de sommeil. Essayez de faire un petit peu de sport aussi. dit la meuf qui ne fait jamais de sport. Je donne des conseils, ce n'est pas forcément rien, c'est juste comme ça. Ce n'est pas forcément faire tout ce que je fais moi. Donc essayez de faire un petit peu d'exercice, ça fait toujours du bien. Ça décrase un petit peu. Et vraiment, prenez soin de votre intérieur. Ça ne pourra que être bénéfique sur la pousse de vos cheveux. Si vous voulez quand même mettre un petit coup de boost à votre pouce et filer un petit coup de main à vos cheveux pour pousser, vous pouvez faire une cure de levure de bière. Alors, soit en gélules, soit en paillettes. Alors moi, je suis une grande fan de la levure de bière en paillettes. J'en mets sur ma salade tous les jours. La levure de bière, c'est vraiment blindé de vitamines. Ça va faire énormément de bien à votre peau, à vos ongles, à vos cheveux, à vos cils, à vos sourcils. Donc, ça va booster un petit peu la pousse de vos cheveux. Ça va aussi vous permettre d'avoir des cheveux qui vont être en pleine forme, en bonne santé. Mais, il faut savoir que ça ne va pas booster la pousse que de vos cheveux. C'est très important de prendre soin de vos cheveux. Premièrement, pour que lorsqu'ils auront atteint la longueur attendue et escomptée, ils ne soient pas tout pourris, tout terne, tout cassant, tout fourchus. Et vous soyez obligés de les couper parce qu'ils sont ruinés. Et surtout, s'ils sont trop agressés, ils vont tout simplement arrêter de pousser, mais ils vont mal pousser. Donc, il faut éviter les colorations, les décolorations, les fers à friser, les fers à lisser, les shampoings trop agressifs, les shampoings trop fréquents. Évitez aussi les silicones. Et être vraiment le plus doux et sympa et gentil et mignon possible avec vos cheveux. Vraiment, ça peut tout changer parce que si votre cuir chevelu est agressé, s'il ne se sent pas bien dans sa petite peau de cuir chevelu, ça ne va pas bien se passer. Vos cheveux vont pousser hyper lentement. Donc, pour ça, il faut des soins adaptés. Et moi, vraiment, s'il y a une seule chose que je peux vous conseiller, c'est d'utiliser des soins naturels pour vos cheveux. Alors, autant sur le reste, je ne suis pas du tout une extrémiste, vous l'aurez remarqué. Mais pour mes cheveux, je suis vraiment intransigeante. À chaque fois, en vue que je vais chez le coiffeur et qu'on me lave les cheveux et qu'on me fait des soins avec des trucs classiques, traditionnels, c'est genre juste la cata. J'ai les cheveux gras, j'ai les cheveux plats, j'ai les cheveux lourds. Donc, si vous voulez faire du bien à vos cheveux, si vous voulez faire du bien à vos cuir chevelu, bannissez tous les produits traditionnels, bannissez les silicones, les sulfates, bref, tous les shampoings, tous les soins, etc., qui sont ni bio ni naturels. Donc, moi, en ce moment, j'utilise un combo de chez Yarok, un shampoing et un après-shampoing qui s'appellent Feel Your Volume. Et alors, je suis tombée complètement amoureuse de ces produits. C'est vraiment... Donc, c'est une marque qui est bio. Donc, c'est des produits qui sont naturels, qui sont 100% vegan, qui sont sans alcool, sans parabènes, sans sulfate, qui sont cruelty-free, qui sont évidemment sans silicone. Au niveau de la composition, c'est vraiment une très très bonne compo. C'est pas du tout décapant, c'est pas du tout agressif. Les odeurs, c'est juste un truc de malade mental, surtout l'après-shampoing. Alors, c'est des odeurs qui sont très... qui sont très naturels, comme panne, montagne, tout ça. Donc, il faut aimer. Mais alors, moi, je suis juste fanatique. L'après-shampoing, c'est un truc de malade. C'est-à-dire que mes cheveux sentent tellement bon après, que j'ai envie de les couper, j'ai envie de les manger. Une vérité tartine, comme ça, avec mes cheveux. Et en soins complémentaires, j'utilise aussi le soin revitalisant sans rinçage au thé vert et au calendula de John Masters Organics. Qui est donc un petit spray qui va gainer un petit peu vos cheveux, qui va apporter de la brillance, qui va vous faire en gros des beaux cheveux qui sont aussi très très bons. Donc, de toute façon, les produits de John Masters Organics, les odeurs, c'est plutôt sympa, c'est pas ce que je veux dire. Et il m'arrive un petit peu plus rarement, à la place du soin revitalisant de John Masters Organics, d'utiliser, encore de chez Yaroque, le Feed Your Hands. Qui est aussi un soin sans rinçage et qui est en fait un protecteur contre la chaleur. Donc, c'est un petit peu la même chose. Ça fait du bien aux cheveux, ça les fait briller, ça aide un petit peu à les démêler. Bon, sachant que moi, vu la longueur, autant vous dire que j'ai pas beaucoup de nœuds. Quoique, ça commence. Je commence à avoir des petits nœuds, oui, oui. Et au niveau des soins plus ponctuels, je fais, enfin j'essaie de faire ça de façon régulière. Donc, à peu près une fois par semaine, je me fais un bain d'huile avec de l'huile de coco et de l'huile de ricin. Donc, l'huile de coco, c'est juste la meilleure huile végétale que vous pouvez mettre sur vos cheveux. C'est hydratant, c'est nourrissant, c'est apaisant de toute façon, hyper bon. Ça laisse les cheveux d'une douceur, mais tu meurs tellement c'est doux. Et l'huile de ricin, c'est une huile qui est connue pour ses propriétés, on va dire, activatrices de pouces. Donc, une fois par semaine à peu près, j'essaie de me faire un bain d'huile. Donc, je commence par l'humidifier les cheveux, parce que ça permet de poser l'huile en fait plus facilement. Je mets d'abord l'huile de coco, donc du cuir chevelu jusqu'aux pointes, et ensuite je mets l'huile de ricin. Parce qu'il faut savoir que l'huile de ricin, c'est une huile qui est hyper épaisse, mais genre le truc c'est de la colle à bois, tu vois. C'est juste un truc de malade. J'ai déjà essayé d'en mettre, enfin de mettre en fait tout de suite l'huile de ricin sans passer par l'étape huile de coco. Et c'est genre une misère intersidérale. Donc, le fait d'avoir déjà l'huile de coco sur l'intégralité des cheveux, ça va permettre d'avoir un, comment dire, une base plus glissante. Et du coup, l'application de l'huile de ricin va être beaucoup plus facile. Je laisse poser ça entre 1h et 3h. Ça dépend un petit peu de ce que je fais ça le soir, forcément. Ça dépend un petit peu de l'heure à laquelle je me suis prise, mais plus longtemps ça pose, et mieux c'est vraiment. Il n'y a absolument pas de contre-indication quand on fait des bains d'huile, des bains d'huile végétale sur ses cheveux. Et ensuite, je fais 2 shampoings, histoire de bien virer tous les résidus d'huile. Et mes cheveux sont beaux, sont brillants, sont doux. Ils dansent la macarena tellement ils sont contents, et c'est super. A chaque shampoing, donc à savoir que je me lave les cheveux, j'essaie vraiment de pas les laver trop souvent, parce que même si j'utilise des produits qui sont très soft, naturels, machin, etc. C'est quand même toujours un petit peu, je veux dire, ça lave, donc forcément ça décape un petit peu. Donc j'essaie vraiment de faire entre 2 et 3 shampoings, alors 3 c'est vraiment le grand maximum par semaine. Si après j'ai les cheveux sales, je mets un bandeau ou un tampin, je reste avec mes cheveux dégueulasses et puis on s'en fout finalement. A chaque shampoing, je me fais un massage du cuir chevelu, donc tout simplement avec le bout des doigts, je me masse le cuir chevelu. Donc ça c'est vraiment un très bon truc à faire, c'est un petit réflexe à prendre, parce que ça va stimuler le cuir chevelu, ça va activer la circulation du sang, et du coup ça va permettre à vos cheveux de pousser un petit peu plus vite, vu que le cuir chevelu est content, vu qu'il a été papouillé, machin, tout ça. Vous pouvez aussi demander à votre mec de vous le faire tous les soirs, ce qui est quand même vachement plus sympa. Et entre une et deux fois par mois, je me fais un gommage du cuir chevelu. Ça c'est un truc dont on parle pas assez, puisqu'on se fait des gommages quand même sur le visage, sur les pieds, sur les bras, sur les jambes, mais le cuir chevelu, enfin je veux dire la tête, c'est quand même un truc qu'on fait beaucoup plus rarement, alors que le cuir chevelu a aussi besoin d'être débarrassé de ses cellules mortes, et que encore une fois, c'est un soin qui va lui faire du bien, qui va le motiver. C'est pas le bon terme, mais j'ai rien trouvé d'autre. Donc je prends du marte de café, parce que c'est tout ce que j'ai sous la main. J'en mélange un petit peu avec mon shampoing, et voilà, je me fais mon petit gommage, donc toujours de façon très douce, et ensuite je rince, alors après pendant 18h, et c'est tout. Donc je fais ça une ou deux fois par mois, quand j'y pense. Quand on est en phase de repousse, comme moi, quand on passe de cheveux très courts à des cheveux plus longs, la clé du succès, enfin histoire de pas avoir mis de se suicider tous les matins, c'est de trouver comment se coiffer. Il y a plusieurs options qui s'offrent à nous, il y a tout simplement la barrette qu'on va placer sur le côté, ou alors qu'on va placer sur le haut de la tête, pour se faire une espèce de petite banane, bien que je ne sois pas très fan. Il y a aussi évidemment les headbands, qui sont toujours là où il faut pour te sauver la mise. Et mon truc en ce moment, enfin, et ce qui a vraiment vraiment changé, changé un petit peu ma vie et changé ma relation avec mes cheveux, parce que j'ai été plus cher avant de découvrir ça, j'étais quand même un petit peu en mode dépression, parce que j'avais une coupe, c'était genre un mix entre Godfrey de Montmirail et Jeanne d'Arc, c'est le diffuseur. Alors moi j'ai été super surprise de découvrir que quand j'utilisais un diffuseur, mes cheveux se mettaient à boucler en mode mouton espagnol. Voilà, alors vraiment, je ne m'y attendais pas du tout. Alors j'ai toujours eu les cheveux avec un petit mouvement, une petite tendance à rembuler, tout ça, mais alors là, il faut savoir que c'est J plus 1, et que je n'avais pas particulièrement mis de fixation, pas de laque ou de trucs comme ça, donc c'est retombé assez rapidement. Mais si je mets de la laque, c'est genre un truc de malade, je reste pendant 3 jours comme ça. Donc le diffuseur, c'est vraiment un super moyen de se coiffer, c'est vraiment un truc à essayer. Déjà, ça va être beaucoup moins agressif au niveau du séchage pour vos cheveux, puisque l'air va arriver de façon moins directe et moins chaude aussi. Ça va apporter du volume, puisque encore une fois, le fait que l'air n'arrive pas comme ça cache sur vos cheveux, ça va éviter cet effet, même si vous ne tirez pas dessus, même si vous faites pas de brushing, ça va éviter cet effet de lissage, en fait, un petit peu d'aplatissement du cheveu. Donc vraiment, le diffuseur, ça va permettre à vos cheveux de se développer, on va dire ça comme ça. Et les jours où, personnellement, je n'ai pas envie de me coiffer, il me reste l'ultime solution, à savoir le foulard. Donc ça, moi, c'est ma grande découverte de la vie. Enfin, il faut savoir qu'il y a 10 ans, quand je m'étais déjà coupée les cheveux, très très court, parce que c'était très très court, c'était genre comme ça, c'était pas très joli, vous ne verrez pas de photos, de toute façon, je n'en ai plus, elles ont toutes été brûlées. Donc évidemment, il faut trouver ça joli, il faut aimer le style, moi, en l'occurrence, c'est totalement ma cam. Et vraiment, c'est une facilité enfantine, c'est vraiment le truc que je fais quand j'arrive absolument rien à faire de mes cheveux, ou quand je suis à shampoing, je dis plus 3, et qu'il faut que je passe encore une journée avant de les laver. À savoir quand même que ces derniers temps, j'essaie vraiment d'éviter de porter des foulards, parce que le fait d'avoir un tissu autour de la tête, ça va forcément étouffer un petit peu les cheveux, étouffer le cuir chevelu, donc ça risque un petit peu de ralentir la pousse. Donc je garde ça vraiment pour les gros jours de galère, et le reste du temps, je reste avec mes cheveux tels qu'ils sont. J'en ai déjà parlé depuis mon dernier passage chez le coiffeur, qui doit remonter, je crois maintenant, à 21 ou 22 semaines. Je ne suis pas sûre, je me suis un peu paumée dans mes calculs. Je tiens un journal de pouces. Alors, le journal de pouces, ce n'est pas compliqué, c'est-à-dire qu'une fois par semaine, quand j'y pense, parce que des fois, je me dis, je prends, claque, une petite photo de ma ganache, de mes cheveux, donc une fois qu'ils sont propres évidemment, et qu'on voit bien leur longueur. Et donc je fais ça toutes les semaines, et ça permet de constater l'évolution de la pousse de ses cheveux. Je trouve que c'est assez motivant de se dire, voilà où j'en étais il y a 10 semaines, voilà où j'en étais il y a 20 semaines. Et voilà, ça permet vraiment de constater la pousse de ses cheveux, un truc qu'on ne va pas forcément remarquer en se voyant tous les jours dans le miroir. À savoir que ça peut aussi avoir un petit côté déprimant, puisque moi je me souviens que tous les premiers, je pense pendant au moins 6 ou 7 semaines, genre je ne voyais aucune différence. C'est les gens que j'avais l'impression d'être coiffée comme une chiasse, mais sur toutes les photos, et que genre ça ne poussait pas. C'est un truc à faire aussi. Par exemple, les jours où on est bien coiffée, ou quand on a réussi à se faire une coiffure assez cool, moi j'aime bien faire ça, ça permet de se faire un petit reminder, ça permet aussi de se mettre un petit peu de baume au cœur, en mode, bon, aujourd'hui je suis coiffée comme un dessous de drape à épiler depuis 15 ans, mais il y a 3 semaines, j'étais bien coiffée. Et enfin, le dernier conseil, et là oui, c'est un petit peu la roulure, puisque ça ne fait que 9 conseils, mais c'est pas grave, ça faisait mieux de dire 10 que de dire 9. Lâchez prise. Vraiment, je pense que, alors ça rejoint un petit peu le premier conseil, à savoir la patience, mais vraiment le lâchez prise, c'est un truc sur lequel moi, je travaille très fort et très dur, parce que mes cheveux, si vous me suivez depuis un moment, vous savez que ma relation avec mes cheveux, c'est un truc quand même très compliqué. J'ai l'impression quand même que c'est comme ça, je vois pas mal de nanas, mis à part celles qui vraiment ont trouvé leur coupe de cheveux, et qui gardent la même depuis 10 ans, et qui vraiment sont tranquilles, et Dieu sait qu'elles ont de la chance, et que je les déteste. Mais moi c'est la cata, voilà, c'est la prise de tête tout le temps, je suis jamais contente de mes cheveux, j'ai tout le temps envie que ça se remonte, j'ai envie que ça pousse, j'ai envie que ça soit raccourci, j'ai envie que ça soit bouclé, j'ai envie que ça soit lisse, et je suis vraiment en train d'apprendre à lâcher prise, surtout depuis que je les laisse repousser, parce que je passe vraiment par des phases qui sont pas évidentes, où je me trouve juste, mes gens, épouvantables, parce que mes cheveux, parce que mes cheveux ne ressemblent à rien, et que pour moi, les cheveux, c'est vraiment ce qui fait, c'est un peu ce qui fait tout, ça fait pas tout, mais c'est vraiment super important, enfin tout du moins pour moi, et il faut vraiment essayer de passer en mode cool, en mode relax, si vous êtes mal coiffé, c'est pas grave, la terre ne va pas s'arrêter de tourner, votre mec ne va pas vous quitter, et si jamais il vous quitte parce que vous êtes mal coiffé, c'est que c'est un enfoiré, vous n'allez pas perdre votre job, les gens ne vont pas vous jeter des cailloux dans la rue, c'est entièrement lié à vous, et à l'image que vous avez de vous-même, donc prenez du recul, restez cool, dites-vous que de toute façon, ça va passer, aujourd'hui c'est pas correct, demain vous aurez pris un demi centimètre de cheveux, et genre ça changera tout, et vraiment, restez zen, lâchez prise. Voilà, mes 10 slash, il y en avait que 9, c'était une arnaque, conseil pour aider vos cheveux à repousser, et dans la joie et la bonne heure, sont terminés, je me rends compte, au moment où je suis en train d'un conclure, que j'ai oublié de vous parler des produits que j'utilise pour me coiffer, et je pense que ça va être un drame, donc je vais les mentionner tout de suite, dans une petite parenthèse très rapidement, pour donner de la texture, pour donner un petit peu de volume à mes cheveux, j'utilise le Salt Spray de chez T.J. dans la série Catfall, c'est un petit peu le même concept que le Wool Shake, mais en moins, on va dire en moins costaud, c'est normalement vraiment un super texturisant, il apporte vraiment de la matière, du corps aux cheveux, il aide à donner du volume, il sent super bon, j'adore ce produit, et quand j'ai besoin de fixer mes cheveux, par exemple après les avoir séchés avec le diffuseur, pour pouvoir conserver des boucles un petit peu plus longtemps, j'utilise la laque de chez Syntag de Sayos, qui est la violette, la fixation forte, qui est juste la meilleure laque du monde. C'est bon, j'ai terminé, je crois que j'ai rien oublié, de toute façon, si vous avez des questions, si vous avez envie qu'on en discute, les commentaires sont ouverts, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, si vous aussi vous galérez à faire repousser vos cheveux, n'hésitez pas à me donner un petit thumbs up, ça me fera super plaisir, histoire que je me sente un peu moins seule dans la galère, surtout ne lâchez rien, gardez courage, gardez passion, gardez force, le bout du tunnel est proche, et pour toutes celles qui ont des cheveux géniaux, j'ai envie de vous dire que je vous déteste, non, c'est pas vrai, je ne vous déteste pas, mais vous avez beaucoup de chance, comme d'habitude, je vous souhaite une excellente journée, et je vous dis à la prochaine, salut ! Sous-titrage ST' 501